Sous-titres par Jérémy Diaz Salut à tous, salut à toutes, bienvenue au salon Zen de Paris Je vous remercie à tous d'être présents, ça me touche vraiment énormément beaucoup La question qu'on me pose le plus, c'est pourquoi, qu'est-ce qui a donné envie de lancer ta première chaîne Youtube ? Je n'ai jamais eu le courage de vous le dire, mais aujourd'hui à Paris, j'ai décidé de vous le raconter Pour comprendre ça, il faut remonter il y a quelques années en arrière 13, 14, 15 ans, à l'adolescence en fait Et à cet âge, c'est compliqué On n'aime pas notre corps, on a des boutons, on a peur du regard des autres Notre corps change, pour faire simple, on n'a aucune confiance en soi En tout cas, pour ma part Et par dessus ça, pour couronner tout ça, j'ai choisi une orientation scolaire qui me déplaissait fortement Car j'étais loin de mes amis, loin de ma famille Et en plus, je faisais un travail que je n'aimais pas Pour faire simple, je tombais de plus en plus en dépression Alors du coup, je ne dormais plus la nuit, forcément, j'étais rempli d'anxiété Alors j'ai tapé, comment dormir la nuit, et j'ai découvert La ASMR Des youtubeurs qui aujourd'hui, malheureusement, n'existent plus Et à force de regarder leurs vidéos, j'avais l'impression de les connaître Et un jour, je crois, je t'envoie un message à un youtubeur que j'aimais beaucoup Je lui ai dit Je lui ai expliqué mon problème, je lui ai dit que je ne tombais plus Et là, il m'a dit Bien fait, cher Non, je déconne, il n'a pas dit ça Il a dit En fait, tu t'es blindé Et je lui ai dit oui Exactement, je me suis blindé sur toute la ligne Et là, il m'a répondu une phrase La plus belle phrase que je pouvais Que je pouvais entendre Il m'a dit Si tu ne te blindes pas, tu n'as aucune chance de pousser A partir de cet instant, j'ai réfléchi Et cette phrase, elle est de l'or parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses J'ai quitté cette orientation scolaire qui me déplaisait Et je voulais devenir photographe Alors j'ai tout plaqué pour être dans la photographie J'ai persévéré Je me suis rapproché des gens que j'aimais Et grâce à cette force, je suis devenu photographe professionnel A partir de là, je me suis remis en question sur moi-même Et je me suis dit, ça y est Je suis sorti de ma dépression car j'ai à nouveau le sourire Je fais ce que j'aime Et surtout, toute mon erreur de là où je me suis planté J'ai poussé Et si je ne créais pas ma seconde chaîne YouTube Oui, parce qu'à l'époque je n'avais créé une Et si je ne créais pas ma seconde chaîne YouTube Et là, je commence à poster ma première vidéo Ma deuxième vidéo, ma troisième vidéo Et là, les premiers commentaires apparaissent Mes premiers haters Les gens qui ne détestent tes vidéos pour aucune raison Mais bon, il faut d'autres pour faire au monde Mais c'est pas ça, le plus important C'est que j'ai eu mon tout premier commentaire Qui a dit, je cite Merci à toi Car je suis loin de ma famille Je dors hyper mal Et grâce à tes vidéos, je peux enfin dormir tranquille Vous savez ce que j'ai vu à ce moment-là ? J'ai vu moi, à quatre ans Dans la même situation que lui J'ai vu moi, à quatre ans, me remercier Et ça m'a beaucoup touché A tel point que j'ai voulu limite en faire une profession Du coup, j'ai plaqué mon travail J'étais animateur, pour ceux qui ne savaient pas J'ai plaqué mon travail, je me suis tout mis J'ai tout mis dans cet univers ASMR A tel point que j'ai appris de plus en plus de formation psychologique Parce que j'adore ça J'ai augmenté ma qualité, j'ai augmenté pour satisfaire les personnes qui aimaient mon travail Et j'ai compris aussi que plus je relaxais les gens et plus j'aimais ça Et plus j'aimais ça, plus je relaxais les gens Et c'est juste incroyable Encore hier, il y a quelques temps en arrière, j'ai fait un live de 24h ASMR Et j'ai eu un commentaire un peu similaire qui m'a beaucoup touché Et alors aujourd'hui j'en suis où ? Aujourd'hui je suis avec des youtubeurs extraordinaires Je croyais, j'ai la chance de croyer Mais surtout je suis devant vous Et énormément de gens qui m'écoutent parler Qui écoutent ce que je dis avec attention Donc je tiens à tous à vous remercier du plus profond de mon coeur Grâce à vous, je et on ne serait pas là Donc merci beaucoup Merci à vous d'être ici A nous regarder, merci beaucoup Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des questions ? Oui, au fond là-bas, j'écoute Qu'est-ce que ça veut dire le mot ASMR ? Ça veut dire Autonomous sensory memory jam response Les sens auditifs, les sens auditifs En fait c'est une forme de relaxation Mais au lieu que ce soit le toucher comme un massage Ah ben c'est auditif, un bruit, un son Qui nous rappelle un souvenir ou autre Qui nous met dans une situation agréable Tout simplement Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui Je t'écoute Pourquoi j'ai renommé ma chaîne Tom ASMR et Sérénité ? C'est une bonne question Parce qu'en fait Je pars du principe que ta sérénité fait ta force Pourquoi ? Parce que dans l'histoire que je viens de te raconter Une histoire en vrai Mon histoire J'ai découvert que l'ASMR C'est une forme de confiance en soi Car c'est quelque chose de très intime Car souvent les gens m'écoutent seul dans leur lit Donc c'est entre eux et moi que ça se passe Et c'est très intime Et pour moi je peux dire au et fort que l'ASMR a clairement changé ma vie Changer ma vision des choses A partir de lorsque j'ai trouvé ma sérénité Je suis devenu plus fort Donc ta sérénité fait ta force Voilà mon place C'est pour ça que je me suis appelé Tom ASMR Et surtout Sérénité Voilà, ça vient de là D'autres questions ? Oui Effectivement oui Oui j'ai fait un live de 24h Oui alors malheureusement Il n'a pas pu être rediffusé sur Youtube Parce que 24h c'est vraiment beaucoup Mais j'ai commencé vendredi Celui-ci A 8h du matin Et j'ai terminé samedi Samedi dernier Enfin du coup j'ai la semaine dernière A 8h du matin J'ai passé la nuit avec Avec vous en fait Pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'en fait Je m'aperçois que Il y a beaucoup de gens Qui souffrent d'insomnie Et qui n'ont pas le choix Moi j'ai le choix de dormir J'avais le choix de faire cette vidéo de 24h Ce live Et du coup je me suis dit Pour une fois J'ai envie de passer la nuit Avec ceux qui malheureusement N'ont pas la chance De pouvoir bien dormir Et pouvoir discuter C'est à dire que Si la personne se réveille à 3h du matin A 4h A 6h Et bien je serais encore là Même mieux Quand la personne s'endort A son réveil Je serais toujours là Oui Ça m'a beaucoup touché Parce qu'il y avait Énormément de gens Dans mon life Ouais ça m'a vraiment touché Surtout à la fin Tout le monde s'est réveillé Pour venir me parler Et surtout Dans les alentours de 5h du matin J'étais à 3 à 400 personnes Qui dormaient Mais Je n'avais pas Un seul commentaire Alors qu'il y avait 400 personnes sur mon live Les gens dormaient à point C'était Extraordinaire C'est à dire qu'à ce moment là J'ai réussi mon travail Et j'en suis très fier Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Ce sera tout ? Bah écoutez Je vais vous laisser avec La parole De mes De mes autres confrères ASMR Et moi je vous souhaite un très bon salon zen 2019 En espérant fortement vous retrouver peut-être l'année prochaine En tout cas je vous tiendrai au courant grâce à mes réseaux sociaux Instagram si je reviendrai l'année prochaine En tout cas merci beaucoup d'être ici Ça me touche énormément Et je vous souhaite une excellente journée Et n'oubliez pas Ta sérénité Fait ta force Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Sam Sous-titres par Jérémy Diaz